Au ministre de l'Intérieur, au ministre des Forces armées, pour que la police, la chambre de Marie, que tous les services de sécurité de l'État, les renseignements, puissent se mobiliser pour traquer ces malfaiteurs et les traduire devant la justice. Aucune facilité ne sera accordée à ces malfaiteurs et le Sénégal se mobilisera plus que par le passé, encore une fois, pour mettre un terme définitif à cette vague d'assassinants et de rapes d'enfants. C'est ignoble, c'est inacceptable et le Sénégal ne saurait tolérer cela. J'ai suivi l'occasion pour présenter nos condoléances, en particulier à la famille de l'enfant Faludjop, qui a été la dernière victime, ainsi qu'à toutes les familles qui ont eu à souffrir de ces pratiques ignobles. Mais, croyez-moi, le président de la République, le gouvernement, prendront toutes les mesures que dit la situation. Oui. Makissal, il y a tellement de directions et agences de l'État qui sont dédiées à l'enfance, à la protection des enfants. On a l'impression que tout cela, ça ne semble pas efficace. Oui, vous savez, j'ai institué récemment un ministère en charge uniquement de la petite enfance, bien sûr associée à la bande gouvernante. Mais là, ce qui est en jeu, c'est non seulement la défense des droits de l'enfant, la protection, mais c'est aussi de veiller à ce que la législation soit revisité au besoin, de sensibiliser tous les acteurs pour que le travail des enfants, l'exploitation sexuelle des enfants, toutes les mauvaises pratiques infligées aux enfants soient bannies et aux besoins, s'il faut les efférer, nous le ferons pour adapter davantage la législation au contexte acteur. Le président Makissal est notre invité sur RFM Matin aujourd'hui. On va faire vite, on fait vite pour éviter les problèmes de liaison. Il y a les enfants, il y a les émigrés sénégalais, la série noire qui se poursuit, deux expertiers sénégalais tués récemment en Espagne. Émotion et colère de la diaspora en tout cas. Vous savez, depuis que nous avons enregistré récemment le premier match en Italie, ainsi que les maîtres qui ont suivi récemment en Espagne, les deux. En tout cas, un match plus un décès. Nous attendons justement les conclusions des autres petits et aussi les conclusions de l'enquête. Notre gouvernement, sous mes instructions, a saisi le Royaume d'Espagne, a convoqué l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal, pour lui notifier la condamnation ferme du Sénégal face à ce traitement dégradant et inacceptable. Je pense que la réaction espagnole a été immédiate. C'était d'abord de veiller à ce que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé à Madrid récemment. C'est aussi un engagement de l'Espagne et de la mairie de Madrid, qui a reçu le directeur général du Sénégalais de l'extérieur en compagnie du conseil général du Sénégal à Madrid, ainsi que de l'ambassade du Sénégal à Madrid, et qui a donc pris des dispositions transitoires, notamment en permettant aux Sénégalais vivant actuellement à Barcelone de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de facilités. Évidemment, parmi ces facilités, il y aura la formation qui leur permettra une meilleure insertion dans le tissu économique de la ville, mais aussi l'accès à des soins. C'est-à-dire que la police aussi a reçu cette délégation et s'est engagée à transmettre les doléances qui ont été posées et de façon générale, l'Espagne a regretté. Nous attendons quand même les conclusions de cette enquête. Je voudrais simplement dire par rapport à la diaspora que la diaspora est une grande préoccupation dans ma politique. Nous avons, depuis que je suis à la tête du pays, développé un certain nombre de politiques d'appui pour l'insertion des Sénégalais de l'extérieur, aussi bien ici au Sénégal que pour l'appui des femmes à l'étranger. Nous avons aussi développé beaucoup d'accords et de conventions avec les gouvernements étrangers qui reçoivent des Sénégalais pour que la protection consulaire, le renvoi des pensions de retraite, ainsi que les conditions de séjour de nos compatrières à l'étranger soient mieux prises en compte et nous continuons à le faire. Le ministre des Affaires étrangères suit particulièrement le sujet, donc je veux vous donner l'assurance que le Sénégal sera toujours aux côtés de ses compatrières, quel que soit leur éloignement, quel que soit le pays dans lequel exige. Peut-être que tous ces émigrés et tous les candidats à l'immigration auraient souhaité rester au Sénégal si on leur avait proposé mieux, M. le Président public, est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire travailler et créer les conditions d'un développement interne. Et si vous voyez les efforts réalisés dans différents domaines pour l'insertion des jeunes, en leur donnant d'abord des qualifications, ensuite en développant des projets qui soient capables d'absorber le maximum de jeunes, que ce soit dans les villes comme dans les campagnes, c'est ça aussi la réponse. La réponse, c'est une offre alternative dans la formation, dans l'insertion, dans l'entrepreneuriat, dans tous ces domaines, mon gouvernement a initié récemment un certain nombre de mesures et de politiques qui permettent, pour ceux qui en tout cas souhaitent rester dans le pays, d'avoir des conditions minimales. Nous travaillons aussi avec certains partenaires, comme l'Espagne, qui est l'un des pays européens qui est le plus en avance d'ailleurs, et qui est l'un des pays européens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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